Donc cinquième marche, reconnaître celui qui vient, le voir, le recevoir. Alors si on reprend le prologue de l'évangile de Jean, on voit que le verbe venir revient dans plusieurs versets. Et je ne l'ai pas mis là, mais le premier à venir quand on lit le prologue de manière continue, on a l'impression que c'est Jean. Mais c'est trompeur. Jean, c'est tout de suite démenti, il n'est pas la lumière, mais il est le témoin. Derrière, on fait référence souvent, enfin sûrement, au cercle de disciples, à une confusion aussi peut-être. Et puis les premiers disciples dans l'évangile de Jean, de Jésus, sont issus du cercle du Baptiste. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais du coup, on a l'impression que celui qui vient, c'est Jean. Non, ce n'est pas Jean, il est le témoin. Celui qui vient dans le monde éclaire tout homme. Alors, je vais revenir avec mon verbe guinomai, là. Sauf qu'ici, on parle, même si on n'est plus avec le verbe guinomai, on parle du verbe ercomai. On est vraiment dans une venue physique. Et on en a déjà évoqué ce matin. Là, il faut lire ça aussi dans une visée eschatologique. Il y a cette venue et ce retour. Donc, il éclaire tout homme venant dans le monde. Ça prépare déjà le fameux verset 14. Et ensuite, on retrouve encore cette question de la venue. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, voilà, ceux qui ont reçu, qui ont fait cet acte de le recevoir, de le reconnaître, vont recevoir aussi à leur tour. Et cette reconnaissance, elle ne se fait pas juste ici, dans le prologue. C'est l'itinéraire de tout l'évangile, comme le disait Jean-Luc ce matin, de reconnaître qui est vraiment Jésus. Est-ce que Jésus, c'est juste ce... Est-ce que ça se limite à ce fils du charpentier, à ce fils de Joseph ? Mais qui est Jésus ? Alors, dans l'évangile de Jean, c'est particulier. On aura cette manière de se présenter en « je suis ». pour aussi dire un petit peu, discerner, qui est celui qui vient, comment le reconnaître. Il est cette lumière véritable, il est le pain véritable, il est la vraie vigne. Voilà, on aura plusieurs étapes comme ça. C'est en tout le chiffre de la plénitude et sept signes aussi pour discerner, pour apprendre, pour être sur ce chemin de reconnaître qui est Jésus. Mais cette démarche de reconnaissance, elle est libre, parce qu'il peut y avoir aussi ce refus de la part de certains. C'est une démarche libre. Donc, il y a ce petit « mais », « mais à tous ceux qui l'ont reçu », qui est un petit mot en grec, un « dé » adversatif, parce que d'abord, on parle du refus, mais ce n'est pas ça qui a eu le dernier mot. « Mais à ceux qui l'ont reçu ». Et j'ai mis aussi en dessous, donc pour faire le lien avec le recevoir, le recevoir dans la chair, il est venu dans la chair, quand on termine le verset 14, et le verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, nous avons vu sa gloire. L'incarnation nous permet de voir celui qui s'est fait chair. Nous avons vu sa gloire, gloire qui tient de son père, en sachant qu'au verset 18, on dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu ». Donc il y a ce bouleversement du voir qui est introduit par l'incarnation. Un bouleversement du voir qui est rappelé à la fin du prologue avec cette impossibilité de voir le père. Et là, je voudrais faire référence à un texte emblématique qu'il y en aurait beaucoup d'autres, mais de l'Ancien Testament, pour montrer combien tout ça s'était ancré dans la culture sémitique, cette impossibilité de voir le père. On ne peut pas en faire des représentations, des statues, le représenter, des œuvres d'art, etc. Il y a de l'impossibilité de le voir. Parce que ce face-à-face, c'est synonyme de mort. Et en même temps, c'est cette espérance qui traverse tout le corpus biblique, jusqu'à la fin d'Apocalypse. Cette béatitude finale, c'est ce face-à-face avec Dieu. De le voir et d'avoir son nom inscrit sur son front. Donc d'être dans cette intimité, cette communion parfaite. Et là, je fais référence un texte d'Exode 33 avec ce désir de Moïse qui dit « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. Laisse-moi te voir. » La gloire en hébreu, c'est la présence. Donc laisse-moi te voir. Et le Seigneur dit « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur et je proclamerai devant toi mon nom qui est le Seigneur. » Je fais grâce à qui je veux. Je montre ma tendresse à qui je veux. Il dit encore « Tu ne pourras pas voir mon visage car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Le Seigneur dit enfin « Voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher quand passera ma gloire. Je me mettrai dans le creux du rocher et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main. Tu me verras de dos mais mon visage, personne ne peut le voir. » Alors ce n'est pas très particulier ce texte parce que bien qu'on n'ait pas encore du tout ici dans le registre de l'incarnation, on utilise plein de... tout un langage anthropomorphique pour parler de Dieu. Mais vous voyez, Moïse ne peut pas le voir. En même temps, il y a cette permission mais cachée, protégée, tout ça, on comprend bien qu'il n'y a pas finalement ce face-à-face. Et ensuite, lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les deux tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Il y a quand même eu quelque chose. Et vous voyez après comment on dit la présence du Seigneur, comment on dit cette gloire, on la dit souvent avec l'image de la lumière. La lumière qui est très présente aussi dans le prologue. le verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il est cette présence de Dieu. Et il n'est pas simplement la lumière, il est la lumière véritable. et tout ça, ce sont des termes qui seront repris ensuite, qui seront repris dans le symbole de foi. Des siècles plus tard, quand on sera médité vraiment comment fixer la foi, comment on peut transmettre ça, le dire avec des formules justes. « Lumière née de la lumière ». C'est la petite page pub, dans deux ans, on fêtera le 1700e anniversaire du symbole de Nicée, 325-2025. Et là, derrière, il y a eu des débats théologiques. Comment dire de manière juste, cette fois, à partir aussi des écritures, et là, vous voyez, juste pour ce terme-là, « Lumière née de la lumière ». Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et dans les textes, que ce soit le prologue ou dans le récit de la nativité chez Luc, on a cette articulation, vrai Dieu, vrai homme. Et dans les œuvres d'art de la nativité, on vous en montre quelques-unes ici, vous avez souvent tout un jeu de lumière où l'artiste va montrer, va faire que toute la lumière émane du nouveau-né. Vous en avez aussi dans vos livrets, que je vous remontrerai tout à l'heure, mais là, celle-là, elle est peut-être même extrême parce qu'il y a tellement de lumière qu'on ne voit même plus le nouveau-né. Donc, c'est un peintre néerlandais qui est spécialiste des scènes de nuit, d'obscurité, des jeux de lumière. Et là, c'est vraiment, on va dire, l'extrême où toute cette lumière, cette source de lumière, elle est tellement forte ici, dans la présence du nouveau-né. Et alors, vous avez d'autres scènes de la nativité non figuratives qui sont aussi construites sur un jeu de lumière. Donc, celle-ci est particulièrement impressionnante. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue. Vous l'avez vue en vrai ? À Paris ? À Paris ? Parce qu'elle était exposée à Notre-Dame de Paris, puis après, elle était dans d'autres lieux. Donc, elle s'appelle Haute sphère et elle a été conçue par l'architecte et designer français Sylvain Dubuisson et réalisée par la maison Bernardo de Limoges. Donc, c'est une œuvre contemporaine en céramique, voie et sable, le tout recouvert d'un voile. Et il y a eu un jeu, elle est non figurative, et il y a eu tout un jeu sur les matières. Dans une interview, j'ai repris une phrase là, l'art figuratif permet d'incarner une histoire qui s'est déroulée il y a plus de 2000 ans dans une étable à Bethléem, mais il fige aussi la représentation que nous avons de la Sainte Famille. Et ici, vous voyez, peut-être que ça rejoindrait plus le prologue de Jean avec quelque chose de non figuratif qui nous emmène ici. Alors là, on voit un petit peu le voile qui recouvre en fait toute la représentation. Cette tente aussi, peut-être, cette lumière. et avec ce disque d'or, ce disque, donc c'est en bois recouvert d'or au centre. Mais il y a souvent dans toute la représentation de la nativité vraiment un jeu avec la lumière. La lumière qui émane de Jésus. Vous voulez compléter ? Paris 2024, si je dis ça, tout le monde pense aux Jeux Olympiques. et tout le monde sait que la flamme olympique est allumée en Grèce et elle arrive à la ville olympique de relais en relais. Nous sommes invités aussi à nous redire que nous sommes la Xème génération depuis Jésus qui avons été touchés par cette lumière et c'est à nous d'abord de nous laisser toucher par la lumière pour pouvoir la transmettre. et le pape redisait le 11 décembre 2016 au cours d'un angélus le salut apporté par Jésus saisit tout l'être humain et le régénère. Ce qui a été traduit dans les centons de Provence il saisit tous les êtres humains. C'est-à-dire dans la crèche de Provence on y met tout le monde de même que dans d'autres crèches par la suite. Mais il faut aussi savoir et ne pas oublier qu'il saisit tout l'être humain dans sa totalité. Et nous sommes invités à recevoir ou à accueillir celui qui vient il est venu mais il reviendra et donc dans l'aujourd'hui nous sommes tournés pour accueillir celui qui est déjà né et dans l'avenir nous sommes tournés vers celui qui va revenir. C'est dans ce présent qui est le nôtre que nous pouvons nous décider. Recevoir, accueillir celui qui vient mais aussi accueillir ce qu'il est venu faire. Il n'est pas venu simplement pour faire coucou je suis là il est venu pour agir dans notre monde. et le pape continue Dieu est entré dans l'histoire pour nous libérer de l'esclavage du péché il a planté sa tente thème de la fragilité déjà traité tout à l'heure parmi nous pour partager notre existence guérir nos plaies penser nos blessures et nous donner la vie nouvelle. la joie est le fruit de cette intervention de salut et d'amour de Dieu et j'aime ici rappeler cette phrase que j'ai apprise grâce à Thésée et à ses refrains solodios basta Dieu seul suffit abonnez-vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021